Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Chouquette réalisé par Patrick Godot. L'histoire c'est celle d'une petite grand-mère que son petit-fils a décidé de surnommer Chouquette qui va se retrouver durant un week-end à partir en road trip avec une de ses anciennes amies qui se nomme Diane et son petit-fils Lucas qui a fugué à un camp de vacances. Et je vais m'arrêter là parce que le film dure 1h20 et si je vous en dis plus, je vais trop vous en dire. Patrick Godot ça ne doit pas vous dire grand chose comme nom. Il n'a pas fait beaucoup de films en tant que metteur en scène, il est surtout connu pour être un producteur. Un producteur dont l'un des plus gros cartons est Camping. Heureusement sa carrière ne se limite pas qu'à ça. Mais voilà, c'est un peu paradoxal comme bonhomme parce qu'il est le gros producteur, l'un des producteurs principaux de Camping et derrière sa passion c'est les petits films d'auteurs. Donc c'est assez surréaliste en fait. Chouquette, ça se ressent dans ce long métrage là qui est une adaptation donc de l'oeuvre d'Emily Fresh qui ne marche pas. En fait c'est tout simple. Chouquette ça ne fonctionne pas. Chouquette c'est le genre de moment de cinéma qui se fait absurde et qu'on trouve extrêmement long parce que l'absurdité vient des incohérences et non pas de la maîtrise du sujet. A partir de ce moment là, le long métrage n'arrive pas à nous immerger à fond dans son récit malgré quelques idées. En termes d'écriture, Patrick Godot et Nathalie Carter qui ont donc écrit le scénario adapté du bouquin d'Emily Fresh ont essayé de construire une trame narrative en forme de road trip en épousant le plus possible le roman sans pour autant trop picoler. C'est long, c'est mal rythmé. Les personnages partent dans beaucoup de directions sans que ça ait vraiment de cohérence. Et nous en tant que spectateurs, on est planté au milieu de tout ça et on n'est pas convaincu. On reste un peu terne. Le seul truc qui marche c'est les personnages mais ils ne sont pas emmenés assez loin. Le côté absurde, décalé et loufoque aurait pu fonctionner s'il n'était pas parti dans un délire complètement pété et pas comme ça peut être le cas par exemple avec Dupieux pour citer quelqu'un qui fait de l'absurde dans le genre du français. Voilà, en fait c'est de l'absurde qui se veut tout de même cohérent et résultat ça devient incohérent parce que l'absurde n'a plus de sens et ne véhicule plus de messages. Et le film est pété niveau métaphore. C'est hallucinant à quel point c'est pompeux. On se croirait vraiment dans un gros film d'auteur qui s'y croit à mort mais qui essaie de se la jouer cinéma de genre avec son côté absurde et décalé. C'est lourd en fait tout simplement. Mais il y a des idées. Les personnages sont intéressants, les personnages sont intrigants, sont même entraînants par moments. Et on a envie de les voir aller le plus loin possible mais au bout d'un moment on n'en peut plus. Cette histoire ne prend pas aux tripes. et on reste... On a la sensation de les voir passer d'étape en étape et à aucun moment on a la sensation de les voir suivre un vrai parcours dramatique. On a simplement la sensation de les voir s'arrêter de stations balnéaires, en restos ambulants, en lieux un petit peu particuliers. Enfin voilà. C'est tout. Ça ne va jamais au-delà de ça. Et c'est le souci parce qu'en plus Patrick Godot en termes de mise en scène ne tente pas grand chose. Il y a quelques idées de mise en scène. Il y a un côté vintage, mêlé à du neuf qui est intéressant. Mais passer ça, c'est hyper convenu en termes de scénographie. C'est hyper classique. Ça rappelle un petit peu Malout par 2-3 décors et un certain style mais là où il y avait une maîtrise dans Malout, là Patrick Godot au résultat, il n'est pas du tout dans l'originalité. Il est dans le lourdingue, il est dans la facilité. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est long comme film. C'est vraiment long. Ce n'est vraiment pas du tout énergique. C'est à la limite de l'indigeste même par moments. Et on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Malgré quelques bonnes idées, on n'est pas dedans et on n'arrive pas à rentrer dedans. En termes de casting, il y a vraiment de bonnes idées. Notamment je trouve Sabine Azema qui pour moi n'est pas forcément une grande actrice mais là elle a quelque chose. Elle arrive à dégager quelque chose dans ce film et ça se ressent du début à la fin. Ça transmet quelque chose au spectateur et ça marche bien. Même Michel Aroque qui n'est pas forcément extraordinaire a tout de même quelque chose. Michel Moretti dans un petit rôle secondaire s'en sort plutôt bien. Et le jeune Antonin Brunel Rémy dans le rôle de Lucas a vraiment une sacrée bouille. Et il marche bien. Mais c'est vraiment Sabine Azema qui ressort quand même. À la fin du film, c'est vraiment elle qui ressort. Mais au final, on ne retient pas grand chose de chouquette. C'est un film qui n'est pas réussi dans son genre c'est-à-dire le côté absurde. C'est un film qui manque de panache, qui manque de logique, qui manque de vivacité d'esprit, qui manque d'énergie. C'est un film qui manque de beaucoup trop de choses pour réussir à être un film entraînant. Donc en soi, chouquette de Patrick Godot, je vous le déconseille parce que dans le genre comédie un peu loufoque et absurde, il y a d'autres films qui sont plus intéressants à voir dans le genre et celui-là, on peut clairement passer son chemin. Genre vraiment. À plus ! Sous-titrage ST' 501